... Bienvenue donc pour la sixième et dernière séance avant les vacances de Noël de sport en confinement. Durant les cinq premières séances, nous vous avons proposé des méthodologies d'entraînement autour de l'endurance de force, de circuit training et aussi de macadam training grâce à la présence d'Hélène Bossé, notre collègue professeur d'athlétisme. Aujourd'hui, nous vous proposons une méthode d'entraînement appelée Tabata que beaucoup d'entre nous connaissent. C'est une méthode d'entraînement en huit blocs répétés de 20 secondes de travail avec seulement 10 secondes de récupération entre les blocs et nous ferons quatre fois cet exercice. La séance est donc, si on la compare et la réfère à l'application sport en confinement, classée noire, c'est-à-dire très difficile. On va donc essayer de rester solidaires, de s'accrocher. Nous serons quatre à cinq à la présenter tout à l'heure lors du Zoom collaboratif. Échauffez-vous. À tout à l'heure en pleine forme. Trois, deux, un, allez ! Cinq secondes. Dix secondes. Quinze secondes. Stop ! Dix secondes de récupération. La récupération se fait toujours en mouvement. Messieurs, prêts ? Allez ! Cinq. Dix. Quinze. Vingt. Dix secondes de récupération. On bouge sur place. On ne reste pas statique. Nous avons fait deux cycles. Il y en a six. On se prépare. Allez ! Cinq. Quinze. Cinq. Et vingt. Dix secondes de récupération. Donc la contrainte, c'est cette alternance, cette intermittence de travail. Préparez-vous messieurs. Allez ! Allez ! C'est le quatrième. Il y en a huit au total. Dix secondes. On pense à toujours entrer ce nombril. Il reste trois secondes. Stop ! Préparez-vous. Nous entamons le cinquième. Allez ! Pensez toujours à tenir ce nombril. Dix secondes. Il nous reste trois tours. C'est un exercice très contraignant. Il faut s'efforcer de calmer sa respiration. Préparez-vous. Allez ! Préparez-vous. Il en reste 2, vous en avez fait 6 Préparez-vous Allez Bien sûr, la fatigue arrivant, chacun travaille à sa vitesse 10 secondes Stop ! Il en reste 1 et vous aurez fait le premier bloc Avec la satisfaction d'avoir vu Monsieur Thibaut Duval en action C'est parti ! Dernier bloc Allez messieurs, on essaye de conserver sa vitesse initiale 10 secondes Allez messieurs, on tient ce nombril Stop ! Donc félicitations à tous les 4, le premier bloc est terminé Nous partons sur 4 minutes de récupération Alors l'idée avec Monsieur Frigou qu'on a eu au début C'était suite à un sondage qu'on avait fait avec le BDE Pour avoir les ressentis des étudiants Que ce soit pour les cours en distanciel, la fracture sociale, etc. Et en lui faisant part des résultats qu'on a eu Monsieur Frigou m'avait proposé justement de faire ce projet sportif Et l'idée de base c'était en plus de faire du sport et de s'amuser C'était vraiment de créer un lien social avec les étudiants 3, 2, 1, allez ! Donc tout l'enjeu c'est de maintenir le nombril rentré Et de conserver sa vitesse 10 secondes 15 Stop ! Récupération Le plus simple est de rester à genoux Mais d'alléger les épaules en ne restant pas appuyés Départons 3 Préparez-vous Allez ! 10 10 20 Stop ! 10 secondes de récupération Pendant lesquelles il importe d'alléger la charge qu'il y a sur les épaules Départ C'est parti ! C'est le troisième bloc Allez messieurs, on respire On essaye de conserver la vitesse initiale Il reste 5 secondes Respirez Stop ! Relâchez la pression sur les épaules Julien, redressez-vous On démarre dans 5 Allez ! 10 secondes Allez ! Allez, chat, on essaye de tenir. Stop ! Récupération, le prochain départ, c'est sur commando. On est en coude, on monte sur main. On démarre dans 3, 3, démarre, c'est parti. Et on essaye de travailler relativement rapidement. On passe d'une position coude à une position main. 10. Bien sûr, si l'exercice dépasse en intensité mes capacités, je ralentine. Stop ! 10 secondes de récupération. Nous allons entamer le sixième bloc. Allez ! Allez ! On ne relâche pas ce nombril, on essaye de le tenir. On ne relâche pas ce nombril, on essaye de le tenir. On ne relâche pas ce nombril, on essaye de le tenir. Il reste 5 secondes. Stop ! 10 secondes de récupération. Messieurs, il reste 5 secondes de récupération. Messieurs, prêt ? Allez, dernier bloc. Allez, toute l'énergie qui reste, on l'utilise afin de garder sa vitesse. Pensez à respirer, à maintenir ce nombril contracté. 10 secondes. Si vous pouvez, Julien, placez-vous en gainage simple. Il reste 3 secondes. Stop ! Ce bloc est terminé. Félicitations à vous quatre. Récupération active de 4 minutes. Le but, c'était de pouvoir se servir de ces vidéos comme support sur les différentes pratiques qu'il y avait en L1 et en L2. Donc, les cours de MES, les cours de musculation, pardon, et les cours de parcours fitness. Actuellement, on est en train de mettre en place ces vidéos pour qu'elles soient diffusées au niveau des contenus d'enseignement pour les différents profs. Et donc, au final, on a pu voir que ça prenait plutôt bien au niveau des étudiants. On a eu sur les trois premières séances un nombre assez conséquent. Donc, entre 40 et 50 étudiants à chaque fois présents. Certains enseignants venaient aussi pour partager. À la fin, on faisait des petits temps de questions-réponses. 3, 2, 1, parti ! 5. Les jambes peuvent être fléchies, Julien. 15. 20. On se prépare pour gainage. On sort de sous la table. Très. Extension d'un bras. C'est parti ! Un bras et jambes opposées. On peut être sur bras tendus, pour le bras au sol, ou sur bras fléchis. 10 secondes. 5. Bien évidemment, cet exercice est complexe du point de vue de la motricité et de l'équilibre. Stop ! On repasse sous la table. On se prépare à faire les tractions. On démarre dans 3. Démarre. Il est très important de respirer. Bien évidemment, les gabarits importants, même si vous êtes très musclés, consomment plus d'énergie que les petits gabarits. Il reste 3 secondes. Stop ! On se prépare au gainage. On travaille sur la même garde. Si on avait le bras gauche levé, on maintient ce bras gauche levé. Allez ! On fixe son regard. Et bien sûr, le nombril est toujours rentré. Et ce muscle transverse, toujours contracté. Il reste 3 secondes. Stop ! On repasse sous la table. On va commencer. Quatrième tour. Prêt ? Allez ! C'est parti ! L'intérêt de travailler à dessous de la table, c'est que cela stabilise la table. Il reste 5 secondes. Stop ! On passe en gainage, mais dans le gainage, on va changer de bras et de jambes. On démarre dans 3, 2, 1, démarre. On travaille sur l'autre bras. On travaille sur l'autre jambe. Il reste 10 secondes. Stop ! On se prépare pour le dernier tour de traction et le dernier tour de gainage. C'est parti ! On démarre dans 4, 3, 2, 1, allez ! Bien sûr, le nombril est toujours tenu, transverse toujours contracté. Il reste 10 secondes. Stop ! Messieurs, félicitations, nous partons sur 4 minutes de récupération. On s'est rendu compte qu'en dehors de la fac, souvent les étudiants, surtout qu'on était confinés, ils n'avaient pas forcément tous eu le message comme quoi, en tant qu'étudiants stables, on avait le droit de sortir pour le sport, etc. Donc certains restaient vraiment chez eux et on constatait chez beaucoup une inactivité. Donc c'était un double objectif de faire bouger les gens et de créer du lien social. 3, 2, 1, allez ! C'est parti pour 20 secondes. Il est capital de respirer. C'est parti pour 20 secondes. 10 secondes. Récupération de 10 secondes. Ne restez pas en appui sur les bras. On part dans 3, 3, 2, 1, allez ! Toujours pompe. Toujours pompe. 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. On est sur 10 secondes. Julien, on peut passer alternativement genoux ou pieds. Stop ! Récupération. On ne reste surtout pas appuyé sur les bras. Et on reste toujours en pompe. Prêt ? Allez ! C'est la troisième. La vitesse n'est sans doute plus possible. On part sur des relais psychologiques. On gagne. On a dépassé les 10 secondes. On est à 15. Stop ! Récupération. Il reste un bloc de pompe. On respire. On n'est pas en appui sur les bras. On démarre dans 3. Prêt ? Allez ! Dernier bloc de pompe, messieurs. Expirez. 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 Surtout, ne restez pas en apnée. Tenez bien votre nombril, Julien. 10 secondes. Allez, allez. C'est parti ! 3 secondes. Stop ! On se met debout. On va passer en squat. On repasse sur son cône. Pour les repères visuels. Prêt ? On démarre en squat. Allez ! 20 secondes. La difficulté, c'est que mes collègues sont maintenant essoufflés. Et que les squats sollicitent de très importants groupes musculaires. Donc l'essoufflement va perdurer. Vous êtes à 15. Stop ! 10 secondes. 10 secondes de récupération. On reste actifs. On reste en mouvement. On démarre dans 3. Allez, ensemble les gars. Allez ! C'est parti ! Respirez. Pas d'apnée, messieurs. On ne va pas au-delà du demi squat. On est au-delà du demi squat. Malorez vos pattes. Vous êtes à 15. Stop ! 10 secondes de récupération. Il vous reste 2 séries. Et vous aurez fini cette séance d'entraînement. On démarre dans une. Allez ! C'est parti ! « ... » 10 secondes, vous tenez toujours ce nombril rentré, contractez le périlé, il reste 3, stop, messieurs j'ai une bonne nouvelle, il vous reste 20 secondes de squat et la séance est terminée, attention on démarre dans 2, prêt, il y a un courageux, allez c'est parti, il s'ajoute une charge additionnelle, 6 kilos ça a l'air de rien, mais avec l'ensemble de la fatigue accumulée, cela crée une complexité supplémentaire, allez messieurs, alors on a Charles qui saute, il reste 3 secondes, stop, la séance est terminée, je vous invite à nous rejoindre sur les différents liens qu'on peut vous envoyer avec monsieur Frigou pour venir, pour partager avec nous, pour vous amuser, même sans forcément faire le sport, mais au moins pour qu'on soit tous ensemble et qu'on rigole.